... Vous êtes ici dans l'atelier salon du musée de la vie romantique. C'est l'atelier où Frédéric Chopin est venu si souvent jouer en compagnie de Georges Sand, donc chez le peintre romantique Harry Schaeffer. Ce musée, qui a été ouvert en 1982, se situe dans la propriété du peintre romantique Harry Schaeffer qui s'y était installé en 1830 et où il a eu une production picturale pendant plus de 30 ans. Vous allez voir dans cette maison, ce que nous appelons l'enclos chaptal, puisque nous sommes situés rue Chaptal, une bâtisse à l'italienne 1830, deux ateliers autour d'une cour jardin et où toute une intelligentsia du XIXe siècle s'est réunie pendant de très nombreuses années. Je vous ai parlé de Chopin, on peut également citer Gounod, on peut citer également Dickens, on peut naturellement évoquer Stravinsky, puisque les derniers propriétaires étaient musicologues. Et dans ce musée, ont été réunis d'une part les souvenirs de Georges Sand, d'autre part les souvenirs de la période romantique, le peintre Harry Schaeffer bien sûr, son frère Henri, et puis tous ses contemporains avec des toiles, des sculptures, des gravures et une évocation également d'Erneste Renan, Erneste Renan qui est venu ici extrêmement souvent et dont vous voyez ici la bibliothèque. Vous verrez dans le salon Georges Sand un certain nombre de ses ancêtres, dont naturellement le maréchal de Saxe, celui dont on a beaucoup dit qu'il était le père de l'Europe, qui est représenté par un pastel et par un buste. Vous y voyez aussi tous les ancêtres de Georges Sand. Georges Sand est également très bien représenté par son ensemble de bijoux, de souvenirs, de memorabilia qui sont au rez-de-chaussée du pavillon et qui donnent à ce lieu ce caractère littéraire et poétique si attachant. À l'étage, vous avez une évocation du grand philosophe et historien des religions, Ernest Renan qui est venu beaucoup dans ce lieu puisqu'il avait épousé la nièce du peintre Harry Schaeffer et Ernest Renan a été l'une des personnalités philosophiques les plus importantes de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le musée présente naturellement des expositions temporaires autour du romantisme, des bijoux romantiques aux vues d'intérieur romantique jusqu'à l'esquisse peinte à l'époque romantique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...